Bon Laurent, on parle de films ? On se sert de nos yeux cette fois ? Exactement, de films qui sentent bons en même temps, enfin j'espère pour eux au box-office ça devrait marcher. Le premier qui sort aujourd'hui, c'est l'Empereur de Paris, Vidocq. Nouvelle collaboration entre Jean-François Richet et Vincent Cassel. Il y a eu Mérine, il y a eu le remake d'un moment d'égarement et les voici à nouveau réunis. Alors personnage de Vidocq qui est récurrent très sincèrement et en télé et au cinéma en France. On se souvient tous, enfin tous en tout cas, ma génération, pardon pour les plus jeunes, la série avec Claude Brasseur, moi je trouvais formidable, on est d'accord, je trouvais formidable. Et le générique ? Voilà, il a tout dit. Il faut avoir vu 65 ans. 55, je t'en remercie. Merci. Je vais me prendre des fiches. Merci, j'ai pris des fiches. Allez, bim ! J'ai vu comme ça ce soir. Et puis il y avait la version de Pitof au cinéma avec Depardieu en 2001 qui était là, même moins réussie. Moi j'aime beaucoup cette version-là, François Vidocq qui a réellement existé, aventurier, fin 18e, début 19e siècle, qui a été emprisonné et qui a passé sa vie à s'échapper du bagne jusqu'au jour où il accepte de travailler pour la police. Et c'est finalement le premier super flic de France, c'est Vidocq. Et il accepte de bosser pour la police pour racheter sa liberté. C'est historique, épique, flamboyant. Allez-y, ça sera aujourd'hui. Regardez. Un voleur reste un voleur. Et des résultats restent des résultats. Tu sais, je me moque de savoir qui tu es. Toi peut-être, d'autre part. Je peux rendre des services en finiant une lettre de grâce, par exemple. J'aime profondément votre conception de la France, Vidocq. Qu'est-ce que tu feras, toi, quand tout ça sera terminé ? Je fais de nous les empereurs de Paris. Il n'y aura jamais qu'un seul empereur. Servir votre pays, ou bien rester dans l'ombre et la médiocrité. Il va vous falloir choisir, Vidocq. Ça va ? Ça va ? Ça va, ça va, c'est bien. Ça veut dire que c'est l'idée qui faisait la question. Et qui fait pas l'erreur, c'est ça ? C'est fouqué ? Il fait Napoléon, je crois. Je ne veux pas dire de l'épouse. Oui, il le fait bien, en tout cas. Il le fait très, très bien. On va parler d'un autre film. Au bout des doigts, c'est le nouveau film de Ludovic Bernard qui avait fait L'Ascension avec Ahmed Silla. Ça, c'est son nouveau long-métrage. Très joli film, interprété, vous le voyez sur l'affiche, par Lambert Wilson, Christy Scott Thomas et Jules Benchetrit, fils de Samuel Benchetrit, Marie Trintignant, qui fait de plus en plus de cinéma. Très, très talentueux, ce jeune garçon. Il interprète le rôle d'un petit jeune de banlieue qui est vraiment surdoué, qui a un don, le piano, mais qui n'ose pas jouer, jusqu'au jour où Lambert Wilson, qui est directeur du Conservatoire national de Paris, tombe sur lui dans une gare et il décide, presque à son insu, de l'inscrire à un concours. C'est très joli. C'est vraiment le choc, on se doute, de deux civilisations, enfin de deux cultures très très différentes. Mais en même temps, Ludovic Bernard sait faire ça, je trouve. Il le faisait dans L'Ascension et il le renouvelle ici, au bout des doigts. C'est un très joli film. On regarde. Asseyez-vous. Vous allez prendre des cours de piano avec la comtesse. La comtesse est la meilleure. Dommissol, 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 Dommissol. C'est une grande chance que nous vous donnons. Vous allez vous retrouver en prison, Malinsky. C'est vrai, tu joues du piano, Math ? Je ne passerai pas à ce concours, OK ? C'est toi qui a été choisi ? Bref, c'est un plan de merde. Tu te rends pas compte ? C'est le Grand Prix d'Excellence, tous les grands pianistes ont commencé comme ça. Et voici votre nouvelle salle de cours. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Qu'est-ce qu'il y a écrit ? La... Mezzo forte. Dimimendo et piano à tempo. Et ça vous inspire quoi ? Des capsules de café. Merci. 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 Merci.